Comme je le disais, Pascal, bienvenue. Merci d'avoir répondu à notre demande. Et je te passe tout de suite la main pour que tu puisses présenter qui tu es, ton projet, la particularité technique que tu voulais nous présenter ce soir. Ça marche. Merci déjà de m'accueillir. Donc bon, moi c'est Pascal Talarida. Je ne suis pas dans la crypto depuis super méga longtemps. J'ai commencé un peu comme beaucoup de monde en 2017. Par contre, j'ai eu la chance de commencer un peu avant la période ICO et compagnie. Ce qui m'a permis de démarrer finalement à de bons prix sur la crypto. Je n'ai pas osé acheter de Bitcoin avant très longtemps. Parce que quand j'ai démarré, le Bitcoin était à 800 ou 900 dollars. Et je n'avais aucune connaissance. Et je me suis dit, c'est super cher. Et du coup, comme beaucoup de débutants, je me suis dit, je vais plutôt acheter des tokens et des cryptos qui valent que dalle. Et donc, j'ai un peu honte, mais mon tout premier achat, c'est du Ripple. J'ai été sur Poloniex. J'ai filtré, enfin j'ai cliqué sur sortir la liste des cryptos les moins chères. Je n'avais aucune notion de market cap ou quoi que ce soit à l'époque. Et donc, c'est comme ça que j'ai passé mes premiers trades. Et pour la petite histoire, comme je voulais acheter avec PayPal, et que PayPal n'était pas supporté bien sûr par les exchanges, j'ai acheté d'abord du Liden Dollar. Il y a le dollar dans Second Life. Ensuite, j'allais sur un exchange qui permettait d'échanger le Liden Dollar pour du Bitcoin. Donc, j'ai acheté du Bitcoin. Ensuite, j'ai envoyé ces Bitcoins sur Poloniex et je les vendais pour du Ripple. Donc voilà. Et puis après, j'ai acheté mon premier Bitcoin quand même aux alentours de 3200. Et je les ai toujours. Et aujourd'hui, je suis bien content puisque je suis amoureux de la DeFi, donc de la DeFi, un gros utilisateur de la DeFi. Et j'utilise notamment mes Bitcoins que j'ai transférés en Wrapped BTC. Donc, ce ne sont plus les Bitcoins. Puisque comme vous savez, c'est un token centralisé. Et je les utilise dans la DeFi pour emprunter de l'argent et faire 2-3 trucs avec. Donc ça, c'est pour la présentation. Et aujourd'hui, on m'a invité pour vous présenter Jarmis Network. Alors, ça touche des sujets assez compliqués. Donc, je ne vais absolument pas rentrer dans le détail à part s'il y a des questions. Mais par exemple, on fait des actifs synthétiques. Donc, ce n'est pas forcément des notions qui sont faciles à comprendre du premier coup. Ce n'est pas non plus facile à expliquer sans rentrer dans trop de détails. Donc, pour faire très simple, et je vais après passer sur une présentation. Un actif synthétique, c'est un actif qui représente, qui essaie de traquer le prix et uniquement le prix de quelque chose d'autre. Et ce n'est pas mal, ça offre pas mal de flexibilité. Par exemple, on peut avoir un actif synthétique qui va traquer le prix de l'euro, du dollar, du bitcoin. Mais aussi, on peut avoir des actifs synthétiques complètement bizarres. Par exemple, il y a eu un actif synthétique qui traquait, alors c'est un peu con, mais ça a été rendu possible, le nombre de crottes de chiens trouvées à San Francisco. C'était complètement con, mais c'était pour montrer, c'est Uma qui l'avait fait, qu'on peut créer un actif synthétique qui traque absolument n'importe quelle donnée. Et donc, nous, à Jarvis, on est dans le business des actifs synthétiques. Et notre mission, c'est d'apporter dans la DeFi, déjà sur Ethereum, et puis après peut-être sur d'autres blockchains qui sont compatibles avec le Ethereum Virtual Machine, des actifs qui représentent des actifs traditionnels. On commence par les actifs comme les monnaies fiduciaires, donc l'euro franc suisse, en passant par des trucs un peu plus exotiques, comme le NERA qui est la devise du Nigeria ou les devises Fildo-Philippines, etc. Et puis plus tard, on s'intéressera à d'autres actifs comme les indices, les actions, les matières premières et compagnie. Et peut-être, à un moment donné, des cryptos. Donc pourquoi pas de faire des synthétiques sur Bitcoin, etc. Alors la question qui revient souvent, c'est qu'est-ce qui fait qu'un actif synthétique a une valeur ? Après tout, ok, j'ai un actif qui va traquer le prix de l'euro, et donc en théorie, chaque token qui traque le prix de l'euro doit valoir 1 euro. Mais après tout, pourquoi est-ce qu'il a cette valeur ? Ce n'est pas une convention, ce n'est pas vous et moi, on s'accorde pour dire que ce token vaudra 1 euro. Non, il y a juste des maths derrière. Et en fait, on utilise un système qui est très connu dans la DeFi, qui s'appelle l'over collateralisation. Donc l'idée est toute simple, c'est que derrière chaque 1 euro d'actif synthétique, en réalité, il y a au moins deux fois sa valeur dans un autre actif. Alors pour ceux qui sont familiers avec le DAI, par exemple, le DAI, c'est un actif synthétique qui traque la valeur du dollar, et vous pouvez être sûr qu'à tout moment, derrière chaque 1 dollar de DAI, il y a en réalité au moins 1,5 dollar, soit de Bitcoin, soit d'Ether. Parce qu'aujourd'hui, on peut créer des actifs synthétiques avec du Bitcoin. C'est du Bitcoin sur Ethereum, et aujourd'hui, le Bitcoin qui est le plus utilisé sur Ethereum, c'est le moins centralisé de tous, c'est le RAPT BTC. Donc ça, c'est pour expliquer vite fait ce que c'est qu'un actif synthétique. Est-ce que déjà, il y a des questions sur ces notions-là ? Ou est-ce que je peux passer à la suite ? A priori, il n'y a pas des masses de questions. Si vous en avez, comme d'habitude, sur les channels, 8 tables questions. Et en attendant qu'une question arrive, je voulais quand même préciser, pour ceux qui sont plus intéressés par ce sujet, j'ai vu que tu avais fait une excellente, c'est pas conférence, mais un échange en tout cas sur YouTube, sur Vidéobourse, où tu as présenté la défi de façon assez complète. Pour moi, par exemple, ça a été la meilleure introduction à défi que j'ai pu trouver. Donc je ne peux que vous la recommander, si jamais. Je vais d'ailleurs vous partager le lien. Je voulais te remercier pour cette vidéo. En attendant. Merci, merci. Et a priori, il n'y a pas de questions particulières, donc je pense que tu peux continuer. Ok, alors là, vous voyez juste... Là, juste pour savoir ce que vous voyez à l'écran, parce que je ne sais pas si le partage d'écran fonctionne. Alors là, j'ai un écran gris. Ah, je n'ai plus d'écran gris, j'ai un écran noir. Ok, alors attends, parce qu'a priori, le partage d'écran, ça a fait bugger mon ordinateur. Magnifique. Les aléas du direct. On n'en reviendra jamais à ce sujet, c'est toujours... À mon avis, je vais devoir redémarrer Discord. Alors attends. Pendant cette courte page de publicité, nous vous recommandons la vidéo présentée, donc Vidéobourse, pour toute personne qui souhaite finir à défi. Je vais redémarrer Discord, du coup. Donc je vais l'absenter pendant que... A de c'est plus. À ton aise. Donc petit problème technique, il faut bien que ça arrive de temps en temps. Il faudrait mettre à une petite musique d'attente pour ce genre de cas d'usage. Pour l'oracle, il en parlera mieux que moi, mais il y a entre autres de l'oracle qui se fait via Jarvis Network. Mais je leur conseille encore une fois vraiment la vidéo qui explique ça très très bien. mais vraiment bien dans les détails et accessible à n'importe quel débutant crypto. C'est-à-dire, il faut quand même savoir ce que c'est qu'un Bitcoin et autres, mais pour le reste, c'est vraiment ultra accessible. Je crois que c'est notre premier vrai problème technique qu'on peut avoir sur le chat, depuis qu'on fait la meetup avec Discord en tout cas. Jarvis est revenu, mais je ne vois ni sa webcam ni son direct. Je m'excuse pour ces petits désagréments. Pascal, si tu nous entends, sache qu'on ne te voit pas, qu'on ne voit pas ton écran et qu'on ne t'entend pas. Excellent question. Excellent question. Excellent question. Il faut savoir que d'habitude on évite d'avoir ce genre de problème technique et qu'on fait des essais avant le début du meetup ce qu'on a réussi à faire avec Big et Coincoin malheureusement ici on n'a pas le temps de le faire Jervis je vois que tu parles parce que ton cercle est vert ah voilà, j'ai à t'entendre mais on ne te voit pas et on ne voit toujours pas ton écran Ouais alors là je vais je vais essayer en fait ce qui a buggé c'est que j'ai partagé avec 60 images par seconde et ça a déglingué la machine du coup je vais le faire en 30 images par seconde voire en 15 images par seconde Du coup on a eu deux petites questions qui sont arrivées sur le temps d'attente Ouais Donc la première c'est de savoir s'il y a des assurances qui sont prévues sur les tokens qui sont mis en collatéral sur les objets synthétiques dont tu parlais pour se prémunir d'une baisse ou d'une liquidation automatique Alors les assurances elles ne servent pas en général à prévenir les liquidations mais plutôt à se prémunir d'éventuels bugs, hacks, etc et il y a effectivement plusieurs types d'assurances il y en a deux en fait il y a ce qu'on appelle les marchés prédictifs donc ce ne sont pas vraiment des assurances mais ça peut être assimilé à une assurance en fait l'idée c'est juste qu'il y a quelqu'un qui va parier alors c'est un peu con mais il y a quelqu'un qui va parier qu'il va y avoir un hack et en fait c'est toi donc toi tu vas payer quelqu'un en disant ben voilà moi je pense qu'il va y avoir un hack et quelqu'un qui va dire ben moi je pense l'inverse et si à la fin de l'année il n'y a pas eu de hack ben bien évidemment tu gagnes l'argent que l'autre personne a mis en collatéral donc c'est une sorte d'assurance donc par exemple tu as Nexus Mutual, Cover, etc après tu as des vraies assurances mutualisées comme par exemple Unslashed qui eux pareil tu payes une sorte de sub d'abonnement et puis voilà mais les assurances contre les liquidations par contre si tu as une liquidation qui a lieu à cause d'un hack ou d'un problème et que ce problème a été précisé dans une assurance oui tu peux par exemple il n'y a pas si longtemps que ça hier ou même il y a quelques mois il y a eu sur Compound qui est un protocole sur la DeFi qui permet d'emprunter en mettant en l'occurrence du bitcoin en collatéral il y a eu un problème avec l'oracle qu'ils utilisent donc l'oracle c'est ce qui permet de donner le prix d'un actif sur une blockchain et ils utilisaient une seule source de prix qui est la source de prix de Coinbase et manque de poste ce jour là sur Coinbase il y a eu des manipulations de prix et donc ça a impacté les utilisateurs et certains utilisateurs ont perdu de l'argent du coup puisqu'ils ont été liquidés alors qu'ils n'auraient pas dû et dans ce cas là il pourrait y avoir des assurances qui protégeraient les utilisateurs contre ce type de problème parfait du coup on voit ton écran donc je vais te laisser pouvoir commencer t'as prévu donc voilà comme je disais mon nom c'est Pascal Bankless parce que je pense que je partage au moins ça avec beaucoup d'amis bitcoiners j'ai fait en sorte de me débancariser alors je vis dans un pays où c'est relativement plus facile que dans d'autres pays je pense pas que j'aurais pu le faire en France je vis en Bulgarie et du coup c'est beaucoup plus simple alors après débancariser oui ou non j'ai quand même des cartes crypto donc crypto.com, yorex, etc mais voilà j'ai mis un point d'honneur à sortir du système bancaire du coup alors la présentation elle est en anglais mais bien évidemment je traduis tout en français donc ce que je vais vous présenter ce soir c'est pas juste enfin c'est pas Jarvis Network qui ont fait plusieurs choses mais juste un point en particulier et ce point ça s'appelle Sinterium c'est tout simplement la contraction de synthétiques et d'Ethereum donc on fait des actifs synthétiques sur Ethereum donc comme je l'ai dit tout à l'heure notre priorité c'est de créer des actifs synthétiques qui vont traquer le prix de monnaie fiduciaire et donc c'est ce qu'on appelle le forex et donc notre objectif c'est qu'on voit la finance décentralisée comme un système financier qui est vraiment viable qui va perdurer mais le seul problème c'est que c'est un marché mondial mais qui est uniquement centré autour du dollar et ça pour moi c'est un gros problème plusieurs raisons déjà parce que c'est quand même dommage d'avoir la supprimatie d'une devise par rapport à une autre et de deux tout simplement parce que si on veut embarquer beaucoup plus de personnes dans la DeFi ce qui est mon cas et bien il faut les accueillir avec des monnaies fiduciaires qu'ils ne sont pas prêts d'abandonner je pense pas que ce soit demain la veille que ceux que l'on veut faire venir dans la DeFi ils utiliseront l'Ether ou le Bitcoin en tant que monnaie traditionnelle enfin classique tous les jours et donc on veut les amener en leur proposant l'équivalent de leur monnaie à eux mais sur Ethereum et comme j'ai dit d'autres blockchains donc c'est pour ça que notre mission notre première mission c'est d'amener le Forex sur la DeFi alors je vais vous parler des features que notre technologie permet avant de vous expliquer encore une fois très simplement je vais essayer de ne pas rentrer dans trop de détails et on pourra rentrer dans plus de détails lors des questions mais je vous explique d'abord les features et après je vous explique grosso modo comment ça fonctionne donc ce que le protocole permet c'est d'abord de pouvoir échanger acheter ou vendre avec de l'USDC n'importe quel actif synthétique donc si vous avez par exemple du J-Euro qui est donc notre actif synthétique qui est actuellement live sur Ethereum et qui traque le prix de l'euro vous pouvez le vendre à tout moment que ce soit le week-end ou en semaine contre son équivalent en USDC ou alors contre son équivalent dans un autre actif synthétique si par exemple vous voulez échanger vos J-Euro pour des J-Franc-Suisse ou des J-Franc-Suisse pour plus tard du J-Gold donc de l'or vous pouvez le faire encore une fois à tout moment et relativement intéressant vous pouvez le faire sans slippage donc le slippage je pense que vous savez ce que c'est c'est lorsque sur un exchange order book notre ordre ne peut pas passer sur un seul prix et du coup on doit acheter à des prix supérieurs pour que notre ordre passe alors nous on permet de faire des échanges sans qu'il y ait de slippage alors c'est pas exact en réalité il peut y avoir un slippage comme vous savez les transactions sur Ethereum ne sont pas instantanées et donc il se peut qu'entre le moment où vous envoyez votre transaction et le moment où elle soit minée le prix est changé et si le prix est changé vous serez exécuté au nouveau prix et donc en quelque sorte ça crée un slippage mais à part ça dans une situation normale où votre transaction elle est minée avant que le prix n'ait changé peu importe le volume que vous tradiez vos USDC seront échangés contre n'importe quel actif synthétique et n'importe quel actif synthétique sera échangé contre un autre une autre fonctionnalité vraiment cool c'est que n'importe quel token IRC20 du moment qu'il est listé sur un exchange comme Uniswap ou Sushiswap ou Balancer peut être échangé contre un actif synthétique mais avec comme particularité de le faire avec une très grosse liquidité c'est à dire que si vous avez par exemple de l'Ether ou du WAPT BTC et que vous voulez l'échanger contre du franc-suisse synthétique ou de l'euro synthétique vous pouvez le faire avec la même liquidité que que USDC donc ça c'est plutôt pas mal parce que je pense que vous avez l'habitude peut-être d'acheter vos bitcoins avec des euros et il ne vous a pas échappé que la liquidité bitcoin euro est légèrement enfin elle est bien inférieure à la liquidité bitcoin dollar ce qui fait que lorsque vous voulez acheter vos bitcoins avec des euros vous aurez en général un prix bien moins intéressant que si vous aviez d'abord échangé vos euros contre 2 dollars et ensuite acheter vos bitcoins avec 2 dollars alors je vous laisse imaginer la situation dans des pays où c'est encore beaucoup plus compliqué d'accéder à ce type de marché je prends l'exemple du Nigeria où là dans ces pays là avoir du dollar c'est déjà un peu compliqué donc pour acheter leur bitcoin ils doivent utiliser leur monnaie locale et la liquidité de leur monnaie locale face au bitcoin c'est pas non plus Zidane comme on dit donc il est relativement compliqué pour certains pays avec certains devises d'acheter le bitcoin au prix auquel nous européens ou qui ont accès aux dollars on peut l'acheter et donc la technologie qu'on a mise en place c'est super cool puisque ça permet de pouvoir acheter le bitcoin au même prix qu'il est sur Coinbase mais avec n'importe quel actif synthétique que ce soit du franc-suisse du NERA du pesos mexicain etc également ce qu'on a développé ça permet de pouvoir acheter n'importe quel actif synthétique avec la plupart des fiat alors ça c'est pas encore vrai il faut qu'on travaille avec des on appelle des fiat en rampe donc des entreprises qui permettent d'acheter des cryptos contre des fiat mais l'objectif c'est ça c'est que si vous avez de l'euro vous pourriez acheter soit du J-euro soit du J-françois soit du J-gold peu importe avec également une énorme liquidité et puis en combinant un peu toutes ces propriétés ça permet également ce qu'on a développé un truc assez cool alors là par contre les limites ça sera les limites anti-money-landry d'avoir un token IRC20 donc par exemple du bitcoin ou du AAV ou même un shitcoin qui est très peu liquide et de pouvoir échanger cet IRC20 contre n'importe quel fiat et là je parle de vrai fiat et inversement si vous avez par exemple du franc suisse ou de l'euro de pouvoir acheter directement n'importe pardon n'importe quel IRC20 qui est listé sur Uniswap alors quand j'explique ces trois différentes features on a l'impression que pour obtenir de telles propositions de valeur il faudrait qu'il y ait en fait beaucoup de market makers de fournisseurs de liquidités qui vont donc fournir toute cette liquidité pour pouvoir échanger avec le plus facile enfin la plus d'aisance possible des fiat contre des synthétiques n'importe quel IRC20 contre des fiat et en fait pas du tout et justement c'est ce que je vous ai expliqué et enfin la dernière feature ce qui pourra plaire sans doute ici c'est la possibilité de pouvoir emprunter n'importe quel actif synthétique en mettant en collatéral la plupart des IRC20 qu'on supportera on commencera par supporter le bitcoin bien évidemment sur Ethereum l'Ether et d'autres tokens mais aussi des synthétiques donc pourquoi pas pouvoir emprunter par exemple du J-Gold avec un collatéral en J-Euro voilà donc ça c'est les features de base et je vais vous expliquer du coup un peu comment ça fonctionne alors il y a deux manières d'émettre un actif synthétique et moi je vous en présentais déjà une c'est celle qu'on utilise et qu'on appelle émettre contre un fournisseur de liquidités donc c'est pas super compliqué à comprendre vous, vous êtes le trader et comme j'ai dit tout à l'heure vous pouvez échanger vos USDC contre des euros ou contre des francs-fusses etc. en réalité vous n'allez pas acheter vous n'allez pas échanger vous allez émettre donc ce qui se passe au niveau du smart contract c'est que vous vous allez envoyer par exemple 100 USDC le smart contract va recevoir ces 100 USDC le smart contract c'est ce qu'on appelle la liquidity pool et en même temps que ce smart contract reçoit ces 100 USDC ce smart contract va ajouter également 100 USDC donc ensemble ça forme 200 USDC ces 200 USDC sont ensuite envoyés sur un autre smart contract alors j'ai mis Ouma parce qu'on utilise des smart contracts de Ouma qui est un autre protocole et Ouma va recevoir ces 200 dollars et dire ok je vais créer 100 dollars de J-euros ce qui fait que les J-euros sont surcollatéralisés à 200% autrement dit derrière chaque 1 dollar de J-euros il y a au moins 2 enfin pas au moins mais au tout cas au début quand il est créé il y a au moins 2 dollars de USDC et c'est ça qui donne sa valeur c'est pour ça que lorsque vous avez du J-euros sur votre wallet vous savez qu'il vaut 1 euro et vous savez que ce qui donne cette valeur de 1 euro c'est que derrière ce 1 euro il y a au moins 2 fois sa valeur en dollars et tant que vous faites confiance en l'USDC alors ça c'est un autre débat mais tant que vous avez confiance sur la valeur de l'USDC du coup vous avez confiance en la valeur de ce J-euros et enfin ce J-euros est envoyé sur votre adresse alors ouais il y a peut-être une question ok autant pour moi alors la question qui reste à il y a deux questions du coup auxquelles il faut répondre la première c'est ok mais comment est-ce que je sais quel est le prix de l'euro dollar après tout qui est-ce qui me le donne on utilise Chainlink Chainlink c'est un oracle alors un oracle pour ceux qui ne savent pas désolé pour ceux qui savent ce sera sur notre enfonce des portes ouvertes et comme vous savez les blockchains ne peuvent pas avoir accès aux données extérieures à elle et le prix de l'euro dollar c'est une donnée extérieure à la blockchain et donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui crée une transaction et qui mette dans cette transaction une donnée et il peut dire bah tiens je fais cette transaction et j'écris dans cette transaction que l'euro dollar vaut 1,20 une fois que cette transaction a été minée par un mineur sur Ethereum n'importe qui peut ensuite regarder que cette donnée est maintenant intégrée à la blockchain et donc n'importe qui peut dire bah tiens d'après cette transaction d'après ce smart contract la valeur de l'euro dollar c'est ça donc Chainlink en fait permet de faire ça mais de manière trustless donc c'est dire qu'il n'y a pas juste une personne qui va dire le prix de l'euro dollar c'est en fait un ensemble de personnes qui vont tous se donner le prix de l'euro dollar Chainlink va faire une agrégation et ensuite va mettre le résultat de cette agrégation sur la blockchain et donc nous en fait on utilise le résultat de cette agrégation pour dire au trader quel est le prix de l'euro dollar ou du franc suisse contre le dollar ou de l'or etc auquel il peut acheter son synthétique l'inverse ça fonctionne pareil donc si vous avez des euros ou des francs suisses et que vous voulez les vendre contre des dollars vous renvoyez les 100 dollars d'euros au smart contract le smart contract comprend que puisqu'il reçoit des euros il va falloir qu'il redonne des dollars et donc ce qui se passe c'est qu'il va demander à Chainlink quel est le prix de l'euro dollar et en fonction de ce prix là va renvoyer du coup de l'USDC au trader qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où le trader a acheté et le moment où il a vendu peut-être que le prix de l'euro dollar a monté peut-être que le prix de l'euro dollar a chuté si le prix de l'euro dollar a monté le trader va donc récupérer plus de 100 USDC la question c'est d'où vient ce surplus c'est tout le monde il vient de là des 200 USDC qui ont été utilisés comme collatéral c'est-à-dire que rappelez-vous le fournisseur de liquidités a donné 100 USDC le trader a donné 100 USDC donc vous pouvez voir ça comme un contrat entre le trader et le fournisseur de liquidités les deux déposent 100 USDC et disent tiens si l'euro dollar monte je récupérerai une partie de tes 100 USDC par contre si l'euro dollar descend tu récupéreras une partie de mes 100 USDC et là on arrive au deuxième problème qui est ok mais qu'est-ce qui se passe si l'euro dollar monte de telle sorte à ce que les 100 USDC du fournisseur de liquidités ne soient plus suffisants pour couvrir les gains après tout si l'euro dollar monte c'est un exemple con parce que ça arrive ce genre de truc quasiment jamais mais si l'euro dollar monte tout d'un coup de 200% il n'y aurait plus assez d'argent dans le contrat pour payer le gain parce qu'après tout vu que le fournisseur de liquidités donne 100 USDC au maximum le trader peut gagner 100 USDC donc c'est-à-dire qu'au maximum l'euro dollar peut monter de 100% mais si l'euro dollar monte de 101% il n'y a plus assez d'argent et donc pour éviter que ce genre de scénario quasiment impossible mais peu importe arrive et bien à un certain moment si l'euro dollar monte beaucoup trop avant d'arriver à un seuil critique où il n'y aurait plus assez d'argent dans le système le fournisseur de liquidités sera obligé de rajouter de l'argent il est obligé mais il est obligé oui et non s'il ne le fait pas il n'y a pas de soucis par contre il se fera sanctionner et ça c'est le mécanisme de liquidation c'est-à-dire que quelqu'un va arriver va liquider le fournisseur de liquidités le fournisseur de liquidités perdra de l'argent le liquidateur en gagnera pareil si vous voulez après qu'on discute du mécanisme de liquidation ce sera avec plaisir mais pour simplifier je n'ai pas voulu en parler maintenant et voilà en gros comment le système fonctionne donc c'est relativement je veux dire relativement simple alors on parle de marché primaire c'est-à-dire que le trader va trader sur Sinterium contre le fournisseur de liquidités donc c'est un marché primaire lorsque le J-euro est listé sur d'autres exchanges si demain le J-euro se retrouve sur Binance ou juste tout simplement sur Uniswap on parlera alors de marché secondaire et sur le marché secondaire le prix n'est pas dicté par Chainlink et le prix sera dicté par l'offre et la demande ce qui signifie qu'il y a une probabilité que le prix du J-euro sur les marchés secondaires soit différent du prix du J-euro sur le marché primaire et donc ça crée des opportunités d'arbitrage bien évidemment il y a un risque de contrepartie puisqu'il y a une contrepartie la contrepartie c'est le fournisseur de liquidités je parlais de liquidation et je vous ai dit que uniquement le fournisseur de liquidités peut se faire liquider c'est logique le trader ne peut pas se faire liquider parce qu'il n'utilise pas entre guillemets d'effet levier c'est à dire que le trader au pire des cas l'euro dollar s'il vaut zéro il perdra ses 100 USDC l'euro dollar ne peut pas aller en territoire négatif donc le trader ne se fera jamais liquider pour le pire des cas il perdra l'intégralité de ses 100 USDC le seul qui peut se faire liquider c'est le fournisseur de liquidités puisque comme vous le savez un actif peut monter entre guillemets à l'infini mais il ne peut descendre que de moins 100% donc je parlais des arbitrages je vous explique vite fait comment ça marche donc je vous ai dit que quand un actif synthétique est listé sur un marché secondaire le prix n'est pas le même que sur le marché primaire sur le marché primaire on utilise Chainlink sur le marché secondaire c'est donc l'offre et la demande il se peut donc qu'il y ait des différences de prix et ça permet de faire des arbitrages alors un exemple tout bête d'arbitrage mettons que Chainlink donne le prix de l'euro dollar à 1,2250 alors que sur SushiSwap qui est un fork de Unisop le prix serait de 1,2150 parce que quelqu'un aurait peut-être vendu un peu trop d'euro dollar enfin un peu trop d'euro faisant chuter le prix de l'euro dollar sur SushiSwap donc là il y a une opportunité puisque vous avez de l'euro dollar pas cher à droite et de l'euro dollar plus cher à gauche vous ne faites pas de dessin il suffit aux traders d'acheter pardon des euros sur SushiSwap il pourrait par exemple en acheter 823 pour 1000 dollars et ensuite il les vendrait sur Sinterium et il récupérait de fait 1000 dollars enfin 1000 et 8 dollars faisant donc un profit de 8 dollars aujourd'hui 8 dollars de profit ça ne servira à rien vu les gaz qu'on se paye sur Ethereum mais vous avez compris du coup le principe alors l'arbitrage ça permet deux trucs qui sont pas mal ça permet à ce que sur le marché secondaire le prix soit relativement stable par rapport au vrai prix de l'euro dollar on parle de PEG c'est par exemple le cas lorsque vous avez du bitcoin qui est vendu en Angleterre ou aux Etats-Unis ou en France le prix du bitcoin est relativement le même c'est pas parce que les gens s'accordent sur le prix du bitcoin non c'est juste que lorsque le bitcoin est très acheté aux Etats-Unis le prix du bitcoin est donc beaucoup plus élevé qu'en Europe par exemple et donc il y a des arbitrageurs qui vont acheter en Europe vendre aux Etats-Unis enfin bref je pense pas vous apprendre l'arbitrage donc ça permet comme pour le bitcoin d'avoir le même prix plus ou moins sur tous les marchés secondaires et c'est très important d'avoir un marché secondaire stable puisque ça permet d'avoir un marché plus efficient et puis en plus ça c'est le petit bonus ça permet de se faire de l'argent pour l'arbitrageur puisqu'il va se faire un profit mais aussi pour le fournisseur de liquidités sur SushiSwap puisqu'il y a un trade qui sera pris et donc il y a de l'argent qui sera encaissé mais aussi pour nous à Sinterium alors quand je dis nous c'est une DAO donc c'est nous les token holders que quand il y a un trade qui est passé sur Sinterium et bien évidemment il y a une commission qui est chargée donc finalement tout le monde est content le marché est plus stable nous la DAO on gagne de l'argent les fournisseurs de liquidités sur SushiSwap également et le marché plus efficient alors je vous montre un exemple du premier arbitrage qu'on est sur le mainnet depuis une semaine on n'est pas encore audité on est en train d'être audité et donc ça c'était le premier arbitrage donc par exemple l'euro dollar sur SushiSwap est monté à 1,40 alors que l'euro dollar sur Chainlink était à 1,20 et donc quelqu'un a acheté de l'euro sur Sinterium et est allé le vendre sur SushiSwap faisant de fait chuter le prix jusqu'à 1,20 ce qui est du coup plus ou moins le prix qu'on a sur Chainlink donc c'était un moment historique pour nous parce que c'était le premier arbitrage Sinterium versus le marché secondaire alors ça c'est un truc un peu compliqué donc je ne vais pas l'expliquer puisque enfin je peux le résumer en fait en un mot mais je ne sais pas si vous savez comment fonctionne un AMM donc Uniswap etc si vous connaissez le principe d'impermanente loss donc en gros ce tableau c'est pour montrer à ceux qui voudraient être fournisseurs de liquidités sur Uniswap ou sur ChousiSwap comment est-ce qu'il pourrait avoir des est-ce que vous avez toujours vous êtes toujours bon au niveau du son oui on est toujours bon au niveau du son excuse-moi parce que j'ai reçu un appel je me suis dit peut-être que que j'ai pas fait gaffe et ça a été coupé et quelqu'un m'appelle pour me dire putain on n'entend plus rien désolé donc ouais ce tableau je ne vais pas m'étendre dessus mais en gros c'est une étude statistique qu'on a faite sur plusieurs années pour montrer qu'en fait c'est pas mal d'être fournisseur de liquidités sur un AMM ça permet donc ça c'est le résumé en gros du tableau ça permet à ceux qui ont qui veulent être long sur l'euro à long terme et bien on démontre avec du coup des chiffres à l'appui mais après c'est du backtest donc ça ne prévaut pas enfin ça ne veut pas dire que le futur sera identique mais en fait il vaut mieux être fournisseur de liquidités sur Uniswap si on veut être long par exemple sur l'euro dollar plutôt qu'acheter de l'euro dollar sur un broker par exemple et en fait ça permet de limiter énormément les pertes voire même de les annuler complètement bref ça aussi si ça intéresse plus de monde on pourra en parler plus tard ce qui est beaucoup plus intéressant du coup par exemple pour vous pour ceux qui aiment le bitcoin c'est donc ce que j'expliquais tout à l'heure vous vous rappelez au début je vous expliquais qu'on peut acheter vendre échanger n'importe quelle actrice synthétique pour de l'USDC donc je vous expliquais comment ça fonctionne c'est donc avec un fournisseur de liquidités et la deuxième feature c'était mais on peut aussi avec une grosse liquidité pouvoir échanger n'importe quel IRC20 qui est listé sur un index comme Uniswap contre les actifs synthétiques alors je vais d'abord vous illustrer ce que j'expliquais tout à l'heure avec l'euro donc c'est le même exchange donc c'est Uniswap à gauche je veux acheter un bitcoin avec de l'USDC il m'en aurait coûté 53 541 dollars à droite le même bitcoin au même moment avec de l'euro tokenisé c'est un euro qui a été lancé par une entreprise européenne qui s'appelle Stasis alors je vous ai fait la conversion 44 000 euros c'est en fait 53 649 dollars ça veut dire que si je voulais l'acheter avec des dollars je paierais mon bitcoin 53 540 dollars avec des euros je le paierais quasiment 200 enfin 100 dollars de plus 649 dollars ça fait donc quand même une différence de à peu près 0,70% on va dire alors c'est bien dommage ça veut dire que moi européen si j'ai des euros à la place de mes USDC je suis défavorisé pour avoir la même liquidité il aurait fallu que je vende mes dollars enfin mes euros pour des dollars mais du coup j'aurais payé des frais de commission et puis je me serais tapé du slipage de toute façon pour ensuite acheter du bitcoin alors nous ce qu'on a développé enfin ce qu'on est en train de développer en ce moment on l'a appelé le on-chain liquidity router alors l'idée c'était de pouvoir trader le bitcoin avec des euros mais aussi avec des francs suisses ou avec comme je l'ai dit tout à l'heure de la devise nigérienne ou sud-africaine peu importe avec la même liquidité que l'USDC alors ça marche de manière ultra simple prenons l'exemple de francs suisses pour acheter du bitcoin en fait ce qui se passe c'est que le francs suisses est d'abord vendu sur centérium et rappelez-vous sur centérium on vend enfin on accepte les ventes de francs suisses ou de n'importe quelle qui synthétique au prix de l'oracle et donc vous recevez au prix de l'oracle de l'USDC donc si vous aviez 1000 dollars de francs suisses vous recevez 1000 dollars d'USDC et après ces 1000 dollars d'USDC sont envoyés sur un IMM comme Uniswap et pardon et on achète enfin on achète et est acheté le bitcoin alors ce tour de passe-pass ça permet quoi ? ça permet du coup d'avoir la même liquidité pour acheter de passer de francs suisses à bitcoin que de passer de USDC à bitcoin puisque pour rappel il n'y a pas de slippage entre le francs suisses et l'USDC alors mine de rien ça a une énorme incidence je vous ai dit tout à l'heure que par exemple au Nigeria leur bitcoin il achète bien plus cher que ce que nous européens ou les autres américains pourriez acheter donc imaginez demain on lance un actif synthétique au Nigeria c'est prévu c'est d'ailleurs ça fait partie des trois prochaines devises que l'on lancera d'abord on a lancé sur Ethereum le francs suisses la livre sterling et l'euro on s'est dit qu'on va aller commencer par l'Europe mais le deuxième batch pour lequel on se réoccupera d'ici à peu près deux mois ce sera trois devises plus synthétiques dont pardon exotiques dont le NERA donc la devise nigérienne et donc imaginez demain quelqu'un qui est au Nigeria du coup au lieu d'acheter son bitcoin avec du NERA à un prix qui est horrible ou même en Côte d'Ivoire j'ai pas mal d'amis et de contacts là-bas où eux c'est la galère d'acheter avec le franc CFA du bitcoin ils ont des prix hallucinants donc imaginez un franc CFA synthétique ou un NERA synthétique et donc ce qu'il leur suffirait de faire c'est de se connecter à notre exchange et de dire ben moi je vais acheter du bitcoin et ce qui se passera c'est qu'en réalité leur NERA ou leur CFA sera brûlé donc l'USDC sera relisé sorti du smart contract au prix de l'oracle et ensuite l'USDC sera envoyé sur un IMM et donc ça permettra à des pays auxquels l'accès au bitcoin ou à d'autres cryptos ne sont pas faciles à cause du fait que ce soit compliqué de passer par le dollar de pouvoir acheter n'importe quel actif sur Uniswap je prends l'exemple de bitcoin mais ça aurait pu être de l'Ether du AAV voire notre token du GRT assez facilement et avec un slippage extrêmement limité et la magie de ce processus qui est ultra simple c'est que si vous réfléchissez bien on n'a pas besoin de market maker du coup on n'a pas besoin de créer des nouveaux marchés j'ai pas besoin d'aller voir des Suisses et de leur dire les gars est-ce que vous pouvez nous aider à augmenter la liquidité franc suisse bitcoin non ce que je vais demander aux gens c'est plutôt est-ce que vous pouvez nous aider à augmenter la liquidité USD bitcoin parce que nous c'est cette liquidité là qui nous intéresse pour pouvoir faire des trades vers le franc suisse etc. alors la suite logique c'est bien évidemment d'ajouter une passerelle fiat imaginez à quel point ce serait top si vous avez des francs suisses de pouvoir les échanger quasiment à 1 pour 1 pour des J francs suisses et ensuite ces J francs suisses de pouvoir les échanger contre des bitcoins avec la même liquidité que le SDC ce schéma là ça signifie qu'en fait on pourrait acheter du bitcoin avec du francs suisses au meilleur prix ça il n'y a quasiment aucun fournisseur de liquidités en Suisse à part peut-être de desk OTC et encore on pourra vérifier qui pourront qui pourraient avoir le même prix un prix aussi bon et là j'ai pris l'exemple du franc suisse qui est quand même un marché ultra liquide mais encore une fois remplacez franc suisse par ce que vous voulez pesos mexicain dollars de singapour rand africain etc. donc ça ça permet du coup d'amener beaucoup plus de personnes à DeFi c'est pour ça qu'on se veut être un protocole d'infrastructure où nous on veut vraiment amener le forex et pas juste permettre aux gens d'échanger des devises d'échanger de l'euro pour du NERA ou quoi que ce soit non on veut que notre protocole soit utilisé pour faire ce genre de transaction et ça permettra du coup de réduire les inefficiencies de marché puisque si on permet aux Nigériens ou aux personnes qui vivent par exemple en Corée du Sud de pouvoir acheter le bitcoin au même prix qu'un américain ou qu'un européen peut le faire sans avoir forcément besoin d'acheter elle-même du dollar et bien du coup on aura réussi notre pari donc voilà en gros comment ça fonctionne quand j'ai au début on avait une feature ce qui permet depuis n'importe quelle fiat d'acheter n'importe quelle R620 donc c'est-à-dire que le seul challenge et qu'il y a un gros challenge et qu'on allait faire du jour au lendemain c'est de trouver des partenaires qui acceptent de créer des francs suisses à l'avance et ensuite de les vendre contre des vrais francs suisses de créer des euros à l'avance et de les vendre contre des vrais euros pour faire une on-ramp mais aussi pour faire de l'offre-ramp l'été dernier j'ai voulu cash out parce que je voyais que tout montait alors je n'ai pas vendu le top mais j'ai voulu du coup vendre des Ethers et pour des euros et je suis passé par un exchange suisse justement et je me suis chopé un sale slippage c'est quand même un volume enfin ce n'est pas un trade non plus énorme mais je me suis mangé un sale slippage et ça m'a bien fait chier parce que finalement j'aurais dû le vendre contre du dollar et puis après m'arranger avec ma banque pour faire une conversion dollar-euro ça n'aurait pas été trop dégueulasse mais je n'ai pas réfléchi et j'ai fait ça et bien là avec ce qu'on a mis en place si on trouve les bons partenaires pour la fiat offrant ça permettrait si vous avez de l'Ether ou du Bitcoin de faire le schéma inverse c'est à dire de vendre le Bitcoin pour du USDC de l'USDC qui serait utilisé pour créer du franc suisse et ce franc suisse sera ensuite vendu pour du vrai franc suisse et évidemment l'idée c'est de tout paquer dans une seule transaction on ne va pas vous demander de faire toute cette transaction des jeunes à présent donc cette technologie du coup permet d'avoir de l'on ramping assez efficient mais aussi de l'off ramping bien plus efficient que ce qu'un Lique alors que Lique c'est quand même un gros exchange avec une grosse liquidité tu pourrais faire enfin tu pourrais proposer un autre truc qui n'est pas mal je vous ai dit la dernière feature c'était qu'on pouvait aussi emprunter des actifs synthétiques donc soit vous les créez contre un fournisseur l'équité mais vous pouvez aussi les emprunter bon là du coup c'est absolument pas compliqué c'est exactement comme le DAI ou comme tout autre actif synthétique donc vous êtes non plus un trader il n'y a plus de liquidity provider non plus vous êtes ce qu'on appelle un minter donc le minter va déposer une certaine quantité de IRC20 tokens dans une pool qui n'est pas une liquidity pool mais qu'on appelle la self-minting pool qui elle aussi est reliée à Chainlink et en fait ce qui se passe c'est que imaginons que vous déposiez 5000 dollars de RAPTC et vous pourrez créer jusqu'à 1500 1600 dollars de J-Euros donc en réalité c'est un peu un emprunt que si le prix du Bitcoin chute vous serez liquidé et donc quelqu'un devra rembourser les euros que vous avez empruntés donc ça c'est vraiment tout bête comme système et ce qu'il y a de bien avec la technologie qu'on a développée c'est qu'on supporte les deux systèmes alors en fait on en supporte beaucoup plus mais il y a des choses qu'on garde du coup pour nous qu'on dévoilera plus tard mais voilà et ça c'est plutôt pas mal puisque ça permet à plein de monde de pouvoir minter créer leurs propres actifs à eux avec le token plus ou moins de leur choix si bien évidemment l'ADAO dit que ce token est supporté par le Bitcoin ça c'est la plateforme alors si vous allez aujourd'hui sur app.jaris.exchange vous trouverez une interface un peu différente c'est parce que on est sur le mainnet depuis une semaine et donc on a mis vite fait une interface pour que les gens puissent s'amuser avec sur le mainnet ou le testnet on est aussi sur le testnet mais là en ce moment on travaille là-dessus et vraisemblablement cette semaine ou la semaine prochaine on sortira notre interface finale et donc comme je dis le jaris.exchange c'est pas un site accessible il me semble il faut aller sur app.jaris.exchange en ce moment les fees sur Ethereum sont impossibles donc seuls les plus braves iront s'amuser à dépenser une fortune pour créer des axes synthétiques mais bon j'adresse ça dans la roadmap un truc aussi alors nous on fait un protocole donc on est on fournit la tech mais on fournit aussi une application donc jaris.exchange pourquoi ? parce qu'on veut démontrer en gros ce qu'on a fait maintenant on aimerait que ce soit les développeurs du monde entier qui viennent construire des trucs par-dessus notre tech mais bon peu importe on fait nos propres applications via une société distincte basée en Europe et du coup l'idée de ces applications c'est d'avoir des fonds d'écran mais des fonds d'écran qui changent en fonction du NFT que vous avez dans votre adresse NFT c'est non-fungible token c'est un token qui n'est pas divisible et qui bien souvent est synonyme d'un objet unique donc vous en avez peut-être entendu parler pour les oeuvres d'art ou pour les items dans les jeux vidéo ou même des contrats d'assurance qui peuvent être des NFT bref nous c'est l'art qu'on a choisi en tout cas pour l'instant et donc on a un artiste maison Tio qui s'amuse en fait enfin qui s'amuse mais payé pour ça a dessiné en fait pas mal de artwork d'oeuvres d'art digitales et il y en a qui sont en exemplaire limité d'autres en exemplaire non limité et l'idée c'est que ceux ou celles qui achèteraient certaines de ces oeuvres d'art si le token NFT est sur l'adresse avec laquelle il se connecte à notre application et bien en fait ça afficherait à l'écran le background et on envoie l'original à la maison donc cette oeuvre d'art celle-ci par exemple a été achetée pour 3 ETH alors je vous laisse apprécier si c'est acheté trop cher ou pas mais du coup l'euro propriétaire de cette oeuvre et bien lorsqu'il se connectera avec son wallet il aura du coup la partie avec la statue qui sera affichée sur sa plateforme donc ça c'est plus un gadget mais ça me tenait à coeur d'en parler parce qu'on aimerait en fait promouvoir des artistes en affichant leurs oeuvres d'art du coup dans nos applications ça c'est notre roadmap alors je vais pas m'étendre dessus parce qu'il y a plein de trucs un peu compliqués mais disons et c'est aussi une roadmap qui n'a pas d'ordre particulier donc on va se lancer dans du farming c'est à dire qu'on va payer les gens pour fournir de la liquidité sur des exchanges comme SushiSwap on va aussi à un moment donné changer le collatéral aujourd'hui on utilise de l'USDC et on va le changer pour de l'AUSDC l'AUSDC c'est de l'USDC qui est prêté sur AV et il y a une raison à ça alors essayez de vous mettre à la place d'un fournisseur de liquidités sur centérium lorsque quelqu'un achète de l'euro vous êtes en réalité donc vendeur d'euro parce que pour rappel si l'euro perd de la valeur vous allez devoir enfin vous allez gagner de l'argent si l'euro monte vous paierez de votre poche les 100 USDC que vous aviez mis dans le smart contract et donc normalement un fournisseur de liquidités c'est quelqu'un qui est censé se protéger donc normalement si vous êtes ce qu'on appelle un savvy fournisseur liquid sprider lorsque quelqu'un achète de l'euro vous avez donc une exposition vendeuse tant et si bien que si l'euro monte vous perdez l'argent donc l'idée c'est que vous de votre côté vous ouvriez un compte chez un broker classique et que vous achetiez sur ce broker de l'euro comme ça si l'euro monte oui vous allez perdre de l'argent sur centérium mais par contre vous allez gagner de l'argent sur le broker et il se peut que le gain du broker annule la perte sur centérium alors à quoi sert le AUSDC dans l'histoire l'AUSDC c'est donc comme j'ai dit de l'USDC qui est prêté sur AAV qui est un money market comme qu'entend et le taux moyen l'an dernier en 2020 c'est 7% AAV s'est lancé en 2020 mais en 2019 il y avait d'autres money markets il y avait Campand Nuo etc et pareil à l'époque en 2019 le taux moyen ça tournait autour de 7% par an donc vraisemblablement depuis deux ans on se touche du 7% par an à peu près sur des stable pay sans prendre de risque supplémentaire que de les mettre sur AAV alors ça veut dire quoi imaginez maintenant que le fournisseur de liquidités il dépose 100 USDC le trader dépose aussi 100 USDC donc ces 200 USDC vont être utilisés sur Ouma pour émettre l'euro mais la petite particularité c'est que ces 200 USDC en réalité vont d'abord être changés pour 200 à USDC donc ces 200 USDC qui sont en réalité prêtés sur AAV et qui vont vraisemblablement toucher enfin générer pardon les 200 USDC 7% par an 7% par an sur 200 USDC ça équivaut à 14% par an sur 100 USDC et en fait l'idée est toute conne c'est de donner l'intégralité de ces intérêts aux fournisseurs de liquidités de fait le fournisseur de liquidités a investi 100 USDC pour être la contrepartie de votre trade et il va toucher 7% par an non pas sur 100 USDC mais sur 200 USDC ce qui fait que par rapport à ces 100 USDC initiaux il touchera 14% alors pourquoi est-ce que c'est intéressant parce que je vous laisse regarder vos graphiques euro dollar GBP dollar etc il est extrêmement rare que l'euro dollar d'une année sur l'autre gagne ou perde plus que 6 ou 7% ce qui signifie que dans une année normale par exemple 2020 l'euro dollar est monté de 6,25% donc en 2020 si on avait été live un fournisseur de liquidités qui aurait été la contrepartie de quelqu'un qui aurait acheté de l'euro en début d'année et qui l'aurait peut-être fermé en fin d'année il aurait effectivement perdu 6,25% sur ce trade mais il aurait gagné 14% via les intérêts donc il aurait terminé finalement l'année en positif et il n'aurait eu du coup pas besoin d'ouvrir un compte chez un broker pour se couvrir ouvrir un compte chez un broker pas que ce n'est pas simple mais la couverture c'est quand même quelque chose d'assez compliqué et nous notre objectif c'est de pouvoir donner la possibilité à n'importe qui d'être fournisseur de liquidités et donc passer par AUSDC c'est un moyen une petite astuce pour aider les fournisseurs de liquidités à maîtriser leur risque sans avoir besoin d'aller se protéger il y a une autre raison à ça il y en a une qui est marketing on ne va pas se cacher AAV c'est un énorme projet on a des gens de AAV qui ont investi dans Jarvis et donc on est relativement quand même lié à eux et donc ça permet puisqu'on utilise AUSDC d'être finalement bien vu par AAV et ça permet du coup d'augmenter notre network effect mais il y a surtout un autre point qui est intéressant c'est la compétition pour la liquidité effectivement si on n'avait que de l'USDC il faudrait convaincre les gens de déposer leur USDC sur Sinterium pour être fournisseur de l'équité et non pas ailleurs or quelqu'un pourrait me dire ouais mais sur AAV j'ai pas de risque enfin j'ai pas de risque j'ai pas de risque de marché c'est à dire que l'USDC j'en dépose 100 en demi-d'année s'il n'y a pas de hack j'en récupérer plus en fin d'année alors que sur Sinterium si je mets 100 en début d'année et que l'euro dollar monte et bien j'en aurai moins en fin d'année puisque rappelez-vous c'est la contrepartie donc il est compliqué de dire à quelqu'un ne va pas chez AAV et viens chez nous donc l'idée d'utiliser du AUSDC finalement l'idée c'est de faire d'une pierre deux coups ça permet de taper dans la liquidité déjà existante de AAV et donc au lieu de créer un marché de compétition où on va tous essayer de se manger pour la liquidité ça finalement prendra une main dans la main alors c'est pas sans risque au contraire puisque le AUSDC étant quelque chose qui est prêté du coup il y a tous les risques qui sont liés au money market et puis ça utilise un autre protocole donc ça ajoute encore plus de risques etc mais surtout c'est beaucoup plus cher parce que créer un actif avec de l'USDC ça coûte déjà de l'argent alors avec du AUSDC ça coûte à peu près trois fois plus cher donc vraisemblablement c'est pas quelque chose qu'on va faire de suite et c'est quelque chose que l'on fera uniquement lorsque l'on aura déployé nos smart contracts sur des layers de scalabilité les audits bien évidemment on en a un en ce moment qui est en cours et puis on en aura un second qui suivra le premier c'est avec Halborn et le deuxième c'est avec Open Zeppling qui est une boîte relativement connue ensuite on lancera enfin ensuite dans la roadmap il y a donc le on-chain liquidity router que je vous ai expliqué donc ça ça permet depuis notre exchange de pouvoir échanger avec la même liquidité que l'USDC n'importe quel actif synthétique pour n'importe quel IRC20 qui est listé sur Uniswap etc fiat on-ramp intégration ça s'appelle deux sources money market intégration bien oui notre objectif c'est que les euros les francs-suisses et autres qui seront créés soient utilisés pour être prêtés ou empruntés sur AAV par exemple pourquoi ? ça permettrait de créer des comptes d'épargne euro des comptes d'épargne francs-suisses et dans une époque où l'euro est aujourd'hui taxé si vous avez plus de 15 000 euros en tout cas pour nous en Bulgarie sur nos comptes bancaires on paye des taxes un intérêt négatif et bien du coup c'est pas mal de proposer par exemple un wallet de travailler avec argent par exemple ça veut dire tiens argent on vient propose à tes utilisateurs de l'euro sur AAV ça leur permettra d'avoir un euro qui touche je ne sais pas 300 par an bien sûr plus d'intégration dans la DeFi multiple LP ça veut dire que là aujourd'hui on est le seul fournisseur liquidité donc plus tard bien sûr on en aura plus scaling layer bon ça parle ça veut dire ce que ça veut dire et Jarvis Wallet donc là l'idée c'est quand on a lancé notre exchange la suite logique pour nous ça serait de lancer notre wallet mais un wallet particulier ça serait un wallet uniquement avec nos actifs synthétiques donc l'idée c'est plus pour le fun que pour quelque chose de vraiment sérieux au début c'est plus une expérience c'est d'essayer de créer une sorte de révolut pour la DeFi donc avec un wallet euro franc suisse etc gasless c'est à dire où on n'a pas besoin d'Ether pour payer les fees ça on utilise un relayeur et puis pourquoi pas selling account du coup si on est sur Aave donc ça serait cool ça serait un wallet où quand vous le téléchargez et bien vous avez 0 fee donc gratos si vous avez des euros pour 100 euros vous pourrez échanger contre 100 j euros et puis une fois que vous avez vos j euros vous pouvez faire ce que vous voulez vous pouvez les trader sur l'exchange vous pouvez les échanger contre ce que vous voulez vous pouvez les envoyer entre vous et vous pouvez aussi les épargner sur Aave et toucher du coup les intérêts donc voilà j'ai essayé d'être le moins technique possible je ne suis pas là pour vous dire que vous insultez et dire que vous n'aurez pas compris mais comme c'est vraiment compliqué quand même les axes synthétiques et plein de trucs sur lesquels j'ai passé j'ai préféré vraiment essayer de faire le plus simple possible donc j'espère que vous n'avez pas trop perdu qu'il n'y avait pas trop d'informations et puis si vous avez des questions c'est avec plaisir que j'y répondrai merci beaucoup pour ta présentation si vous avez des questions encore une fois comme d'habitude vous n'hésitez pas à mettre ça sur MeetupQuestions on les relèvera directement à Pascal en attendant si je résume en fait le projet que tu viens de nous présenter vous êtes simplement enfin simplement sans no offense vous êtes des devs qui créent des outils donc des smart contracts sur lesquels vous n'avez pas de pouvoir particulier vous publiez ça sur une blockchain et le but de ces outils que vous proposez c'est d'amener le forex donc toutes les monnaies fiduciaires euros dollars dollars canadiens peu importe yen etc dans le monde de la défi c'est bien ça ? c'est ça alors on commence par le forex et ensuite une fois qu'on aura notre rythme de croisière on voudrait proposer d'autres actifs comme les métaux les matières premières et pourquoi pas si la régulation le permet les actions et les indices parce que à partir du moment où par exemple on nage pas un exemple con mais si on arrive d'ici un an à avoir ne serait-ce que 10 000 utilisateurs en tout cas 10 000 personnes qui ont du J-Euro ou du J-Quoi que ce soit sur une adresse et ensuite on leur dit regardez les gars on vient de sortir du J-Gold du coup on sait que du jour au lendemain on pourrait avoir théoriquement 10 000 personnes qui pourraient faire un trade et acheter du J-Gold et donc l'idée c'est d'abord de créer cette user base avec le forex en plus le forex a un vrai usage c'est pour accueillir plus de personnes dans la DeFi comme je l'ai présenté ici et voilà mais effectivement au début on a des smart contracts sont autonomes donc nous on a juste développé on a poussé ça sur Ethereum maintenant c'est sur Ethereum ça ne peut plus être tué nous on n'a aucun contrôle dessus les seuls contrôles que l'on a c'est sur les paramètres du protocole donc on utilise pour l'instant un multisig pour changer ces paramètres et puis ensuite dès que notre DAO sera lancé tout sera donné à la DAO mais c'est tout ce qu'on peut faire et il y a aussi une fonction qui s'appelle Emergency Shutdown c'est si vraiment un jour il y a un truc qui pète et qui foire complètement il y a un gros bouton rouge pour dire on arrête tout et là en gros c'est l'autodestruction du système et du coup tu as tous les USDC qui sont entre guillemets release depuis smart contracts et qui vont aux gens qui ont des tokens pour rembourser finalement donc si à ce moment là tu as 100 dollars d'euros sur ton wallet tu recevras 100 USDC du coup ok alors qu'est-ce qu'on a comme question pourquoi ETH et pas BSC par exemple alors bon déjà on a commencé avant que BSC n'existe maintenant on va aller sur la BSC en fait on va aller sur tout qui est compatible avec le EVM donc BSC comme tu sais c'est un fork de Ethereum mais on sera aussi sur Matic etc donc l'idée c'est on a commencé par Ethereum parce que déjà comme vous savez c'est là où il y a tout le monde les utilisateurs mais aussi les autres projets et comme vous vous en êtes rendu compte on est quand même relativement intégré à d'autres projets par exemple on utilise Chainlink on utilise Ouma et on a comme ambition d'utiliser AAV mais aussi on aimerait bien utiliser SushiSwap Uniswap etc donc on ne peut pas bouger comme ça sur un coup de tête je ne peux pas dire tiens les gars viens on va sur BSC Chainlink est déjà sur BSC mais pas Ouma donc d'ailleurs hier on a discuté avec Ouma pour leur dire hé les gars on a envie d'aller sur BSC comment on fait parce qu'il faut qu'on se coordonne là-dessus donc ça arrivera du coup caporal parce qu'il est hors de question bien évidemment de lancer un produit que personne ne peut utiliser parce que ça coûte entre 70 et 300 dollars pour créer un actif synthétique donc on sera sur la BSC on ne sait juste pas quand il y a juste une histoire de coordination avec Ouma Moi j'avais une petite question oui on a une question d'André qui demande s'il y a d'autres actifs en ligne de mire mais t'as dit métaux, matières premières et éventuellement indices dans un avenir plus ou moins proche suivant la régulation C'est ça suivant le niveau de décentralisation qu'on a pu atteindre donc s'il y a suffisamment de J.R.T. holders et que la DAO du coup est suffisamment décentralisée déjà ça limite le risque parce que l'organe décisionnel ça sera les gens et donc si un jour il y a un problème même si devant un juge ça ne va pas beaucoup tenir mais au moins il y a quand même cette protection là mais ouais nous on n'est pas là pour on a des convictions mais on n'est pas là pour casser casser les règles et tout et tout donc il y a deux approches aujourd'hui dans la DeFi il y a l'approche type start-up américaine genre bon on fait les trucs et puis on verra après pour la régulation et en espérant gagner tellement d'argent que d'ici là on aura assez d'argent pour payer des amendes ou des trucs comme ça c'est ce qui a fait Révolut et compagnie ou c'est ce que fait Synthetix en ce moment et puis il y a une autre approche un peu plus conservatrice peut-être parce qu'on est en Europe je ne sais pas peut-être que je suis ce truc européen dans les sens qui dirait ouais bah on ne va quand même pas faire les cons il y a quand même de l'argent en jeu donc faisons les choses petit à petit donc c'est pour ça que oui on va voir pour du J-Tesla comme Lucien demande mais on commencera quand même par le gold le silver le palatine tout ce que tu veux le pétrole etc etc et ça serait cool parce que par exemple à partir du moment où on a du J-Gold on pourrait les gens pourraient créer de l'euro backé par de l'or donc entre guillemets on reviendrait à l'étalon or mais quand je dis de l'euro ça peut être autre chose on peut minter même du dollar on peut minter je ne sais pas du francis ou quoi que ce soit donc voilà moi j'avais une petite question d'abord c'est vraiment Florex ouais j'avais une petite question concernant la sécurité parce que comme tu le dis toi-même en fait bon il y a deux audits qui sont en cours ça c'est assez cool c'est quasiment obligatoire dans ce genre de projet mais pour tout ce qui est hack non technique et plutôt basé soit sur la finance soit basé je ne sais pas moi sur du front run par exemple ou plutôt la sécurité des sous-systèmes que tu utilises type chain link ou ma, ave etc comment est-ce que vous organisez tout ça c'est quoi les idées c'est quoi la roadmap autour de la sécu et les enjeux de sécu qui vont avec ça typiquement si je front run ton oracle pour avoir un mauvais prix alors pour le dollar ça va être compliqué mais pour la monnaie du Rwanda par exemple il n'y aura peut-être pas énormément de gens qui vont se précipiter sur chain link pour avoir un prix correct pour faire oracle d'un prix correct il y a peut-être moyen de front run ou de bypass le prix réel de cet actif c'est quoi l'idée derrière alors effectivement tu peux front runer maintenant l'intérêt du front running c'est que quand tu traites contre le fournisseur de liquidités et donc juste pour ceux qui ne savent pas le front running d'oracle en fait l'idée c'est si à un instant T l'oracle dit que le prix c'est 1 et que ensuite l'oracle est en train de mettre à jour le prix en fait vous le voyez sur la même poule donc il y a une transaction pending qui dit ah bah tiens cette transaction là elle va sans doute être minée dans une minute et cette transaction est là pour changer le prix de l'oracle et de le passer à 1,2 et donc c'est à dire que vous voyez le futur en fait vous savez que dans une minute le prix sera de 1,2 donc ce que vous allez faire c'est que vous allez vite acheter à 1 et vous allez faire en sorte que votre transaction passe avant celle de l'oracle et ensuite l'oracle update à 1,2 et boum vous allez gagner 20% en une seconde donc pour contrer ça en fait c'est tout con nous on fait que du forex ce qui signifie que le forex c'est pas aussi volatile que le bitcoin c'est même complètement l'inverse et donc les frais que tu vas payer en commission sur Sinterium aujourd'hui c'est 0,2% c'est à dire 0,2% à l'achat et 0,2% à la vente et le refresh actuel de l'oracle c'est 0,3% ça veut dire que en gros tu vas pour essayer de gagner 0,3% tu vas dépenser 0,4% donc ça c'est la première c'est la première sécurité économique ça veut pas dire que de temps en temps tu pourras pas gagner par exemple tous les premiers vendredis du mois il y a une énorme news on appelle ça la NFP sur le forex et des fois tu vois le prix de l'euro dollar qui peut vraiment faire des bonds de 0,5% à 0,6% en quelques heures et du coup à ce moment là tu pourras faire du front running puisque l'oracle il va il va updater mais il updatera le prix à 0,4% ou 0,5% ou 0,6% et du coup c'est à ce moment là que tu pourras faire ton profit ce qui signifie que le front running de l'oracle sur un layer 1 ne peut pas être évité à part faire comme a fait Synthetix quelques tweaks mais nous ça ne nous intéresse pas parce que ça casse la composabilité et ça rend les choses plus compliquées donc le fournisseur de liquidité accepte ce risque que lorsque il y a des marchés volatiles il peut se faire frontroner ça arrivera du coup de temps en temps à quelques périodes de chaque mois en gros et donc la seule solution pour résoudre ce problème c'est d'avoir un oracle qui s'update beaucoup plus rapidement et puis c'est tout quoi en fait mais c'est ça donc là par exemple t'as Chainlink qui a aujourd'hui lancé un update qui s'appelle le OCR donc c'est Off-Chain Reporting qui leur permet de faire maintenant l'agrégation Off-Chain et non pas On-Chain et donc ils pourront updater le prix 10 fois plus souvent etc et puisque donc le prix peut être updaté beaucoup plus souvent ça limite énormément les risques de front running ça ne les annule pas c'est juste que ça les réduit énormément et du coup c'est un risque acceptable pour les fournisseurs de liquidités sur cet intérim du coup parfait merci et alors il y a d'autres risques c'est des risques donc effectivement d'attaque économique ça serait le risque où un fournisseur de liquidités refuse de comment ça s'appelle d'ajouter de la liquidité pour que la position soit toujours surcollatéralisée et qu'au même moment il n'y ait aucun liquidateur qui ne puisse liquider la position et ça ça arrive dans un cas très précis c'est quand on doit liquider alors je sais pas j'ai perdu mon écran quand on doit liquider quelqu'un si tu veux liquider 100 J-Euros il faut que tu achètes ces J-Euros il faut que tu les achètes à quelqu'un et ensuite entre guillemets que tu rembourses ces dettes là imagine le cas où il y a une seule personne qui a minté tous les J-Euros et cette personne là les garde sur son wallet ça veut dire que le liquidateur ne pourrait pas acheter de J-Euros sur le marché puisqu'il n'y en aurait plus et à ce moment là le liquidateur ne pourrait pas liquider le fournisseur de liquidités et donc à un moment donné l'actif synthétique pourrait se retrouver sous-collatéralisé alors c'est une situation qui est sans doute qui arrivera sans le jamais mais ça peut arriver en théorie et donc pour contrer ce problème l'idée c'est d'avoir un fonds d'assurance à Jarvis donc dans la DAO pour que si un jour il y a un problème en termes de collatéralisation de liquidation que ce soit la DAO de Jarvis qui va minter les actifs synthétiques et ensuite va utiliser ces actifs synthétiques pour liquider un fournisseur liquidé qui ne jouerait pas le jeu et donc c'est pour ça aussi qu'on a mis en place le self-minting et que ça permettrait à n'importe qui par exemple avec du RAPTBTC d'aller sur Sinterium de minter 3000 G euros avec du Bitcoin de liquider le fournisseur de liquidité et puis voilà simplement mais donc voilà donc il y a ce fonds d'assurance et après il y a d'autres types d'attaques donc c'est des attaques économiques mais ça ne peut arriver qu'aujourd'hui puisqu'aujourd'hui on n'a qu'un seul fournisseur de liquidité et quand il y a un seul fournisseur de liquidité le système est à risque alors ça n'arrivera pas demain parce que pour que le système soit à risque aujourd'hui il faudrait que l'euro dollar remonte de 30% et même si ça peut arriver un mouvement de 30% sur quelques jours il faudrait vraiment qu'il y ait un crack dans le monde quelque part donc ça peut arriver mais vraisemblablement c'est extrêmement rare que ça puisse arriver et tant qu'on n'a pas adopté un système avec plusieurs fournisseurs de liquidité du coup il y aurait ce risque où un seul fournisseur de liquidité pourrait en gros faire la merde mais ça c'est qu'au début donc ça c'est les risques après il y a d'autres risques qu'on n'a pas pu identifier qu'on n'a pas su identifier et malheureusement peut-être qu'un jour soit un white hacker viendra nous dire il y a une couille dans votre logique et du coup on peut vous exploiter économiquement ou alors un black hacker qui le fera et du coup la seule manière de se prévenir de ça c'est pour faire écho à l'une des premières questions ce sont les assurances c'est à dire que nous certes il y aura des audits mais il y aura aussi des bounty campagnes des campagnes bounty assez régulières on va aussi travailler avec des rechercheurs indépendants enfin l'idée c'est vraiment de ne pas lésiner sur la sécurité on a la chance on a levé assez d'argent pour tenir presque une décennie donc on ne va pas lésiner sur les moyens pour la sécurité et surtout on va quand même se couvrir avec des assurances des marchés prédictifs pour que vraiment on soit blindé 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 on ne veut vraiment pas s'adresser à un marché des gènes si tu connais l'expression on veut vraiment essayer de faire les choses carrées et voilà c'est bien cool en tout cas au moins on voit que c'est pensé et que les choses vont arriver à leur rythme c'est assez cool il y a une question de caporal Synthetix le fait déjà du Forex avec Chainlink oui ils le font déjà maintenant on a un design qui est différent et on n'a pas du tout la même approche Synthetix eux c'est un protocole vraiment pensé pour le trading pur et récemment ils ont commencé à travailler sur de l'infrastructure vous connaissez Curve ils se sont associés à Curve pour pouvoir lier les pools Curve entre elles permettant de trader avec quasiment aucun slippage le Bitcoin contre n'importe quel actif qui est dans Curve et nous on propose un design un peu différent qui permet de faire plus ou moins la même chose dans Curve enfin que Synthetix fait dans Curve mais de le faire du coup avec Uniswap et Sushap etc et Synthetix leur design il est basé sur la dette alors que nous on est basé sur les maths c'est à dire que nous on a mathématiquement nos actifs synthétiques sont toujours surcollatéralisés par de l'USDC alors que sur Synthetix comme tu sais sans doute c'est de la dette alors ça veut dire quoi ça veut dire que comme la plupart des actifs synthétiques sur Synthetix aujourd'hui c'est du Bitcoin et de l'Ether ils ont donc une dette en Bitcoin et en Ether et comme je ne vois pas le prix du Bitcoin ne pas aller à 100 000 un de ces 4 et peut-être même cette année c'est à dire que la dette sur Synthetix va énormément augmenter et un système de dette comme dans la vraie vie c'est très bon c'est très bien tant que tout va bien en fait et le problème c'est que si la dette dans Synthetix augmente plus rapidement que la valeur du token SNX qui est utilisé comme collatéral et bien à un moment donné ça peut créer un gros problème dans Synthetix et le système pourrait imploser alors ils sont au courant de ce problème et c'est pour ça que très récemment ils ont proposé d'ajouter l'Ether et le Renbit ici comme collatéral parce que ça permettrait du coup de certes d'avoir une dette en Bitcoin mais comme il y aura un collatéral en Bitcoin derrière du coup ça s'annule en fait mais voilà il ne faut juste pas oublier que Synthetix ils sont dans le business de la dette et du coup il n'y a pas de limite à la dette alors que nous on est dans le domaine des maths et du coup tout est comment dire déterministe dans notre cas Nice, nice bon s'il n'y a plus d'autres questions on va peut-être s'arrêter ici en tout cas pour la partie officielle du meetup j'invite toutes celles et ceux qui le souhaitent de passer soit sur le salon 7bar soit continuer à l'écrit de continuer à parler comme à chacun des meetups qu'on peut faire une partie peut-être un peu plus sociale continuer d'autres questions et avoir des échanges un peu plus informels en tout cas on arrive à 21h qui est l'heure habituelle à laquelle on close le meetup officiel Pascal je te remercie beaucoup d'être venu c'était super sympa à toi d'avoir pris le temps pour présenter tout ça pas de soucis et je vous souhaite à tous une très bonne soirée et rendez-vous sur les deux canaux informels pour ceux qui le souhaitent merci à tous ça tchao merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Merci.